Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale, car dans cette vidéo-là, ce n'est pas nous qui avons la parole, nous ne testons pas de jeu, c'est vous. Donc aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'intro, parce que vous avez entièrement la parole pour parler de vos jeux préférés, vos jeux coup de cœur, les jeux de votre enfance, les jeux qui vous ont marqué. Bref, tout ce qui a fait votre culture vidéoludique, qu'elle soit grande comme ça, pauvre ou riche, voilà. Vous avez choisi en grande majorité des jeux plutôt récents, parfois un peu bêtes, un peu compliqués, soit enfantins, complexes, voilà. Mais en tout cas, vous aviez toujours beaucoup, beaucoup de choses à dire une fois que vous étiez lancé, pour parler par exemple de comment vous en êtes arrivé à jouer à ce jeu, pour résumer le jeu, pour décrire ce qui vraiment vous a plu dans ce jeu, que ce soit au niveau du scénario, de l'environnement, du gameplay, de la musique, parfois du mode multijoueur, etc. Et vraiment, on a été ravis par votre enthousiasme pour participer à cette vidéo. Très ravis ! Maintenant, place à la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je m'appelle Cassandre, je vais vous parler de Prince of Persia, l'âme du guerrier sur Xbox. Pour résumer ce jeu, je dirais qu'il est difficile mais passionnant. Alors moi, ce qui m'a marqué dans ce jeu, c'est surtout le tout premier tutoriel. En fait, on est sur un navire, il faut battre des ennemis. Et pour pouvoir accéder vraiment au jeu, il faut tous les battre. Et en fait, j'y ai passé trois heures parce que c'était très compliqué. Enfin, j'ai trouvé ça très compliqué. Le level design prend toute son importance dans ce jeu parce que dans Prince of Persia, on mêle à la fois plateforme et combat. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on peut faire des combos, il n'y a plein de mécanismes à résoudre. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que les graphismes sont très sombres, donc du coup, ça donne une ambiance assez noire justement. Ce qui est assez sympa, c'est que la bande son métal dynamise l'action. Pour conclure, je peux dire que j'ai passé beaucoup d'heures devant ce jeu. Et donc, si vous n'avez pas peur de vous prendre la tête, je vous le recommande. Salut, moi c'est Mathieu et je vais vous parler de la licence Guerre de Foire. Guerre de Foire, c'est un TPS. Il est plutôt goeur mais pas que, il a d'autres avantages comme son gameplay, qui est son grand point fort. Un autre point fort du jeu, c'est les personnages qui sont plutôt attachants, mais on peut reprocher au jeu de ne pas pousser leur histoire à son maximum. Pour compenser la linéarité du jeu, il y a un multijoueur vraiment pas mal. C'est avec ce multijoueur que le gameplay prend toute une importance car il demande une très bonne maîtrise. Un autre point fort du jeu, c'est les décors et les graphismes, qui sont vachement impressionnants et qui s'améliorent au fil des jeux. Mais un inconvénient, c'est que du fait de la linéarité du jeu, on ne peut pas aller tout explorer, ce qui est bien dommage. Et pour finir, on peut dire que ce qui est dommage dans ce jeu, c'est que ce soit une exclusivité Xbox 360, ce qui restreint le nombre de joueurs. Et tout le monde ne pourra pas découvrir ce jeu qui, je pense, est un très bon jeu. Bonjour, je m'appelle Marie et je vais vous présenter Titeuf sur la Game Boy Color. Je dirais que c'est un jeu complètement débile, mais très 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 drôle. Alors Titeuf, c'était plein de mini-jeux. Je me rappelle d'un exemple où il fallait alterner entre les touches A et B pour faire vomir, vomito. Il y en avait un autre où il fallait aussi appuyer sur A, je crois, pour qu'il pisse plus loin, en fait. C'était un concours de celui qui allait pisser le plus loin. Voilà, donc c'était assez débile. Et il y en avait un autre où il fallait appuyer sur les touches A, B et les flèches, je crois, pour que Kevin Lover, je crois qu'il s'appelait, un truc comme ça, il fasse des belles chansons avec les mélodies des notes. Alors par contre, la musique, c'était un son très strident et très répétitif, donc très chiant, et qu'on se lassait très très vite. Donc je me suis bien amusée sur ce jeu très débile. Et je n'ai pas continué à y jouer parce que c'était quand même bien enfantin, donc voilà, ça ne fait pas trop. Par contre, j'ai continué à regarder Titeuf. Je suis Jérémy, je vais vous présenter le professeur Layton et l'appel Le Spectre. J'avais l'habitude d'acheter le professeur Layton, l'appel Le Spectre. Il se déroule 3 ans, donc le jeu du village étrange. On voit la rencontre entre Luc et le professeur Layton, qui vont résoudre donc l'ennigme de la paix du spectre. J'ai aimé donc ce professeur Layton car on a monté un mystère plutôt incroyable, toujours des énigmes plus ou moins faciles ou durs. Il y a une maniabilité qui est améliorée grâce au stylet et on utilise, contrairement à d'autres jeux, donc le stylet et non, les touches pour les flèches ou les petits boutons à côté qui ne sont pas normalement au départ pour la Nintendo DS. Alors moi c'est Sophie et je vais vous parler du maître de l'aime process. Je trouve les jeux de simulation très accessibles pour les gens comme moi qui ne jouent pas vraiment aux jeux vidéo car ils sont très studieux. Et j'aime aussi ce jeu parce que ça recrée un monde, ça recrée grossièrement un monde qui a déjà existé. J'aime ce jeu parce que les scénarios sont divers et ils sont rattachés à la mythologie grecque et à l'histoire grecque. Donc il y a une part de vérité, de réalité qui me plaît beaucoup dans ce jeu. J'aime pouvoir contrôler, gérer et qu'il y a aussi une vue d'ensemble, une vue panoramique sur toute la ville qu'on est en train de créer. Ce qui me plaît aussi dans ce jeu c'est qu'on peut se prendre pour Dieu parce qu'on ne perd jamais. On ne perd pas de vie, on peut perdre une bataille mais on ne perd jamais. Alors pour terminer, je voulais dire que je recommande ce jeu et tous les jeux de la collection Syrah à toutes les personnes qui aiment comme moi les jeux de simulation. Par les jeux Syrah, je veux dire Khaïsar, l'Empire du Milieu, Pharaon et le Maître de l'Olympe. Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64. En fait c'est un jeu que j'ai chiné à mon père dans un supermarché et donc il a cédé et il me l'a payé. Et pour résumer, je pense qu'on peut qualifier ce jeu d'anthologique. Alors la première fois que j'ai joué à ce jeu là, je crois que j'avais 10-11 ans donc première impression très bonne malgré le fait qu'étant un petit peu jeune, un petit peu gamin mais je me sentais vraiment dans le jeu donc j'avais un petit peu peur de jouer au jeu, d'affronter le boss, des petites choses comme ça, c'était marrant. Ce qui fait que le jeu m'a touché. Après bien sûr, bon bah voilà, le Zelda on peut pas nier que le gameplay, l'aventure. Le scénario qui reste peut-être assez basique en général, c'est un scénario assez, je dirais, il y a les gentils et les méchants, c'est basique mais c'est ce qui fait le charme du jeu. C'est très immersif et donc on se prend très vite au jeu et on s'identifie très vite aux personnages de Link notamment. Donc au final, Zelda pour moi c'est un jeu marquant, ce qui fait que je veux toujours jouer aux suites. Dès qu'il y a une suite, je l'attends et je suis le premier à l'acheter. Et notamment, même si une nouvelle console vient à sortir, Zelda est un moteur décisif pour moi pour acheter la nouvelle console de Nintendo, quitte à ce que cette nouvelle console soit entre guillemets nulle ou alors que Zelda sont le seul jeu du line-up potable. Salut, c'est Camille et je vais vous parler de Just Dance. C'est un jeu qu'on m'a offert Noël 2010 parce que je fais de la danse et je suis fan de danse. Et mes parents ont décidé de m'offrir ce jeu-là. C'est un jeu où on peut jouer seul, en famille, il est ultra convivial. Il est facile d'utilisation, on tient une manette et on bouge comme les gens à la télé. La musique, il y a vraiment de tout. Il peut y avoir du Iggy Pop et du One Direction. Je ne suis pas fan du One Direction. Mais voilà, il y a vraiment de tout. Ça va des années 70 aux années 2010. C'est vraiment musicalement bien, fun. Et puis sportif parce qu'il y a des sections sportives pour perdre du poids. C'est cool. Il y a vraiment de tout. Du Just Dance 1 ou Just Dance 4 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On voit l'évolution qui est de mieux en mieux. Puis il y a des téléchargements à faire et tout. C'est un jeu pour filles, garçons, jeunes, vieux, tous les âges. Et que je recommande pour une soirée bien fun. Et pas pour une soirée aussi. Moi c'est Sébastien et je vais vous parler de Dark Messiah of Might and Magic sur PC. C'est tout simplement épique. Et épique. On incarne Sares, l'apprenti du magicien Fenrig. Qui va s'embarquer dans une quête pour retrouver le crâne des ondes. Mais disons que malgré quelques rebondissements, notamment des méchants pas si méchants que ça et des gentils pas si gentils que ça, l'histoire est relativement facile à anticiper. C'est un FPS avec beaucoup de composantes RPG. Notamment le principe des points de compétence gagnés au fur et à mesure des objectifs. Tout simplement il y a trois arbres de compétence dans lesquels on peut dépenser les points de compétence gagnés au fur et à mesure, comme bon tout semble. Les compétences générales, c'est à dire l'ouverture de coffre, le crochetage. Il faut avoir plus de vie, plus de mana, bref tout ça pour marcher silencieusement. Après il y a les aptitudes magiques, à savoir tous les sorts, lancer des boules de feu, geler les gens, rapetisser les gens aussi c'est très drôle. Et il y a aussi les aptitudes de combat, donc la maîtrise de l'arc. Ne pas trembler quand on tient un arc parce que viser dans ce jeu quand on a pas cette compétence c'est absolument impossible. Se battre quand même pour un bref, un vrai RPG à ce niveau là. Mais les commandes ce sont celles d'un FPS. Le jeu utilise le moteur source de Val, donc l'interaction avec l'environnement et les objets est extrêmement poussée. C'est à dire si vous voyez une fourchette, vous pouvez l'attraper pour la balancer sur l'arc que vous voyez en face. Ça sert à rien mais c'est toujours drôle. Le personnage vous le faites devant comme vous voulez, vous le faites évoluer. Ensuite dans les combats c'est dynamique et tout simplement ultra réaliste. Ça fait que le jeu est quand même très difficile d'accès au début. Il y a deux phases très dures dans le jeu. Il y a la fin du jeu parce que les ennemis sont super durs à tuer, qui sont malins, qui sont limite plus fourbes que vous. Et il y a le début où les ennemis sont absolument nuls, ils sont idiots, mais c'est juste que vous êtes une grosse merde et que vous savez pas vous battre. C'est les deux phases difficiles. Pour un joyeux carnage, il y a des coups qui pleuvent, des têtes qui volent, des coups de lattes dans la face, bref tout ce que vous voulez. La composante RPG du titre implique qu'il y ait de nombreux équipements, que ce soit en termes d'armure, d'armes ou d'objets même. Vous pouvez des poissons à longueur de temps pour régénérer sa vie comme un porc. C'est pratique, mais pas aussi pratique que les potions, mais disons que ça économise. Au niveau armes, là on a le choix, les dagues rapides, mais quand même relativement faibles, qui permettent de one-shot les gens par derrière. Les épées pour les vrais barbus, les bourrins, les comme moi, épées ou sabres, ça dépend de ce que vous préférez. Et aussi plus original, les bâtons, qui permettent de taper à peu près tout le monde autour de soi, ce qui est assez marrant. Sans oublier les arcs et le fameux arc à cordes qui permet de, tout simplement, de déployer des cordes quand vous tirez quelque part. Ça vous sauve souvent la vie. En ce qui concerne les environnements, alors là on a droit à des îles majestueuses, qui ont l'air paradisiaques au premier abord et qui ne sont pas tant que ça. Des grottes bien glauques, des nécropoles, ainsi qu'une ville qui en fait au début n'est pas en ruine, qui ensuite se fait attaquer et se fait déboîter un peu, mais ça passe, et qui au final est complètement en ruine. La durée de vie du jeu, de base, elle n'est pas forcément énorme, je dirais une dizaine d'heures en tout cas c'est. Mais disons que la rejouabilité est tellement énorme, faire un personnage différent de ce que vous avez fait juste avant, c'est possible. Et avoir un gameplay totalement différent, c'est entre le bourrin qui fonce dans le tas et le mage qui va geler le sol pour que les ennemis se cassent la gueule, les retourner les uns contre les autres, et puis aussi le fufu qui se plonge dans l'ombre, tout ça, il y a vraiment de quoi faire, donc la durée de vie, elle est relativement énorme. Ce jeu, je le recommande vraiment pour tout le monde, mais vraiment sur PC, n'achetez jamais, mais alors jamais, la version 360. C'est une hérésie cette version. Dans la version PC, on ne voit jamais le personnage de Sarès, étant donné qu'on est en première personne, et même dans le livret, on ne voit que la silhouette de Sarès, mais dans la version 3.6, ils ont pris un même plaisir à lui donner une tête, et à la montrer partout. What the fuck ?